Bonjour, je fais une autre vidéo concernant la politique française sur le vaccin AstraZeneca et plus particulièrement pour répondre au discours d'Emmanuel Macron d'hier soir qui m'a un peu dépité sur le fait qu'il faut se faire vacciner. Il a parlé des 6 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées, donc je fais partie. Moi, le truc, c'est que je ne suis pas anti-vaccin, c'est que je suis contre la politique non concurrentielle et capitaliste que la France exerce à ce niveau-là, alors qu'on parle ici de pandémie. Donc, je vais parler de la concurrence entre l'AstraZeneca et le Pfizer et je vais détailler en 3 points, si je m'abuse, pourquoi l'AstraZeneca est aussi bien, voire mieux que le Pfizer. Donc, le premier point, ça concerne les tarifs, le deuxième point, ça concerne l'aspect écologique et le troisième point, ça concerne l'aspect efficacité. Voilà, on démarre dans l'immédiat. Alors, je vous signale au passage que tous les liens, enfin, toutes les pages que vous voyez sur la vidéo que je vais vous montrer, elles sont indiquées dans le texte de la vidéo YouTube. Donc, vous êtes obligés d'aller sur le site de YouTube pour voir les liens qui sont référencés, qui sont donc tout à fait légitimes et incontestables. Alors, je commence par le prix du vaccin. C'est quand même une donnée importante. Voilà, j'ai deux liens qui indiquent les tarifs des différents vaccins. Et on va voir que de ce point de vue-là, l'AstraZeneca, on l'emporte haut la main. C'est-à-dire qu'ils sont les moins chers, c'est le meilleur rapport qualité prix qui existe dans tous les vaccins. Alors, je rappelle que l'AstraZeneca, ça a été créé par l'université d'Oxford, qui est la meilleure université en Europe. Mais elle a le malheur d'être britannique. Et c'est pour ça que les Français, je pense, ont... Enfin, Emmanuel Macron a tout fait pour que ce vaccin-là ne soit pas vendu en France et en Europe. Donc, alors, l'article date du 30 avril 2021. Et là, on a le prix du schéma vaccinal complet, c'est-à-dire pour deux doses de vaccin. Donc, on a les deux ARNM qui coûtent, qui sont de loin les plus chers, avec 31 euros pour les deux doses, ce qui fait 15,50 euros la dose de vaccin. Donc, ça, ça va être de mars 2021. On a Sinovac qui est un vaccin chinois, Gamaleya qui est le Spoutnik, le russe, Johnson & Johnson qui est sur la même base que l'Oxford d'AstraZeneca, c'est-à-dire qui sont basés sur l'Adenovirus. On voit que l'AstraZeneca qui est à deux doses, est à 6 euros les deux doses, soit 3 euros la dose. Alors que Johnson lui-même qui est à une dose, est à 8 euros. Donc, déjà, là, on voit un écart conséquent entre... Alors, ça, c'était en mars, entre le schéma vaccinal complet de Pfizer-BioNTech et Moderna, qui, eux, ont une marge bénéficiaire assez conséquente, déjà, à l'époque. Et ils sont, de base, plus chers que l'AstraZeneca. Alors, il est faux de dire que la production de ARN messager coûte moins cher que l'AstraZeneca, puisque l'AstraZeneca, une fois qu'on a créé le virus, on peut le reproduire autant qu'on veut, en bassin de culture, alors que le Pfizer-BioNTech, on est obligé de synthétiser la molécule à chaque fois. Donc, alors, je reviens maintenant au prix mis à jour à partir de mai 2021. Là, sur ce titre qui date de 2 août 2021, on a les nouveaux tarifs. Alors, que je ne dise pas de bêtises, ils sont où ? Ils doivent être par là. On a les nouveaux tarifs. Ça a sensiblement augmenté pour le Pfizer et Moderna. Le Pfizer est passé de 15,5 euros, donc 31 euros les deux doses, à 19,5 euros la dose, donc à 39 euros. Donc, c'est passé de 31 à 39 euros en mai dernier, et Moderna, c'est encore pire. Vous voyez, c'est passé de 19 à 21,5 euros. Donc, les deux doses de Moderna, c'est 42,50 euros. Donc, ça veut dire que pour... Je pense que l'AstraZeneca n'a pas augmenté ses tarifs. On va voir ça plus tard. Ils n'en parlent pas, là. Donc, a priori, l'AstraZeneca est toujours à 6 euros. L'AstraZeneca, c'est vendu au prix coûtant, pour faire face à la pandémie. Et donc, ça veut dire que 39 euros moins les 6 euros, ça fait 33 euros. Il y a 33 euros d'écart pour un schéma vaccinal complet entre le Pfizer et l'AstraZeneca. Ça signifie que pour 20 millions de Français, ça fait un surcoût de 660 millions d'euros pour l'État français, enfin, pour la sécurité sociale, etc. Emmanuel Macron, voilà, il ne garde pas la dépense, parce que c'est le bassin Pfizer, voilà, ça servait à l'accès allemand, machin, enfin, il n'a pas gardé la dépense par rapport à ça. Il ne garde pas les chiffres à fond, etc. On verra par la suite qu'au niveau des flacacités, là aussi, il se plante sur le moyen et long terme. Qu'en est-il des risques de thrombose ? Dès le départ, la France, là aussi, là, elle a menti, c'est d'ailleurs à cause de ça que les Français n'en ont pas voulu, parce que les Français, de toute façon, ils sont un petit peu stupides, je ne sais pas pour dire, ils ne vont pas chercher plus loin. La Haute Autorité Sanitaire a mis le focus en parlant des cas de thrombose sur l'AstraZeneca, en occultant le fait que ça existe aussi pour les autres vaccins. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les premières études qui ont été faites pour le Pfizer, il y a eu des cas d'effets secondaires qui ont été recensés plus fortement qu'avec les études qui ont été faites avec l'AstraZeneca. Mais, comme bizarrement, la Haute Autorité Sanitaire n'en a pas parlé, parce que c'est, je ne sais pas, enfin, je pense que parce qu'ils ont des billes dans le laboratoire Pfizer, le laboratoire français de Sanofi, c'est ça, ils ont co-créé le vaccin Pfizer, la technique de la RNM, donc c'est une histoire de concurrence, il n'y a pas de souci. Alors qu'Auxford, c'est une université, la meilleure université européenne qui est financée par les fonds européens, elle est boudée par beaucoup de pays d'Europe, dont la Suède, qui, lui, boude carrément, complètement, et la Suède, qui est pourtant, dont le laboratoire AstraZeneca, c'est un laboratoire britannico-suédois. Donc vous voyez, il y a une incohérence quelque part là, ils n'ont pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mensonge au niveau européen sur l'AstraZeneca, sans doute initié par la France, clairement que ça vient de l'autorité sanitaire, ces trucs-là. Les premiers cas de thrombose ont été révélés par l'autorité sanitaire, soi-disant, c'est une étude d'Oxford qui n'a étudié que son vaccin AstraZeneca, mais pas les autres, alors qu'en fait, il y avait des études qui existaient avant sur les autres vaccins, comme on le voit sur cet article-là. Il y a quelques mois, des chercheurs de l'université d'Oxford avaient déjà souligné le risque de développer un caillot sanguin. Alors, il parle ici de la thrombose cérébrale, donc c'est des cas très rares, et donc là, ils disent dans cet article, que vous retrouvez dans un des liens sur le texte de la page de la vidéo YouTube, c'est indiqué qu'il y a eu une étude qui a été faite sur 29 millions de personnes vaccinées contre la COVID-19, que ce soit par Pfizer ou par AstraZeneca. Donc là, je passe là-dessus, et on va voir les détails plus bas. Voilà. Donc, ils ont fait cette étude-là récemment, donc là, c'est en août, et sur 39 cas de thrombose, il y a eu 39 cas de thrombose par million pour les patients infectés par la COVID-19, et non vaccinés. D'accord ? 4 cas par million pour les vaccins Pfizer et Moderna, et 5 cas par million après la première dose du vaccin AstraZeneca. Donc, ce n'est même pas le schéma vaccinal complet. Donc, ça veut dire que même là, on a un truc qui est biaisé, parce qu'on parle des vaccins Pfizer et Moderna, mais avec les deux doses, j'imagine. Donc, on voit qu'en fait, les cas de thrombose cérébraux par Pfizer et Moderna, il y a la même quantité par million que pour l'AstraZeneca. Et en gros, c'est 8 à 10 fois moins que quand on attrape le virus lui-même. Alors, je tiens à signaler quand même que les femmes qui prennent la pilule ont 500 fois plus de chances d'attraper ce cas de thrombose cérébrale que les cas indiqués par la COVID-19. Alors, c'est à cause de cette information détournée que les Français se sont détournés d'AstraZeneca. C'est quelque chose qui est petit, minable. Emmanuel Macron a profité de la crise de COVID-19 pour, enfin je pense, pour mettre en avant les vaccins Pfizer. On verra par la suite qu'il n'y a pas que l'AstraZeneca qui est victime, qui est jetée de côté, puisque Moderna l'est aussi. Donc, vous voyez que pour ce qui concerne les cas de thrombose, c'est ce qui fait que les Français n'ont pas voulu se faire vacciner. C'est totalement faux. 5 cas de par million pour l'AstraZeneca, on ne sait même pas si c'est lié au vaccin ou pas. Et donc, c'est quasiment 10 fois moins que les gens qui ont attrapé la COVID-19. Donc, on va passer par la suite qui est l'aspect écologique, notamment. Donc là, j'ai trois fiches de la composition des vaccins, que ce soit AstraZeneca, Pfizer et donc Moderna. Voilà, donc je vais voir d'abord la composition. L'AstraZeneca, alors, est composé, comme on le voit ici, de 2,5 fois 10 puissance 8, soit 250 millions. Donc, il y a 250 millions de virus dans une dose de 0,5 millilitre d'AstraZeneca. Et on voit parmi les excipients, il y a l'alistidine qui est une acide aminée, Chlorhydrate de l'alistidine monohydratée, donc c'est une forme modifiée de l'alistidine. Chlor de magnésium hexahydraté, alors, c'est une molécule simple, c'est du MgCl, j'imagine. Donc, plutôt un métal avec un alcalin. Polysorbate 80, alors ça, c'est le seul composé qui doit être une molécule organique. Donc, c'est peut-être la seule chose pour laquelle on peut avoir des risques d'allergie. Alors, l'éthanol, c'est l'alcool, c'est l'alcool normal, qu'on trouve dans le vin, dans la bière, dans le vodka, etc. Le saccharose, c'est tout simplement ce qu'on appelle le sucre, le sucre en poudre, le sucre en morceaux, qu'on trouve dans les sodas. Et en fait, c'est un dioloside, c'est-à-dire, c'est composé d'une molécule de glucose et une molécule de fructose. Le chlor de sodium, c'est NACL, c'est le sel de cuisine. Et l'éthanol de sodium, je ne sais pas ce que c'est, ni l'eau pour préparation. Donc, voilà, les excipients sont assez faibles, il y a un peu de risque d'allergie ici. On va voir, par exemple, avec le Pfizer, la composition. Alors, là, on voit que pour 0,3 ml de Pfizer, on a 30 microgrammes d'ARN messager. Alors, je ne sais pas combien font 250 millions de virus de chimpanzés dans la composition de l'AstraZeneca, mais je pense que c'est quand même, en termes de masse, ça représente beaucoup moins que l'ARN messager. Parce que déjà, là, c'est 30 microgrammes d'ARN pur qui fabrique à peu près l'équivalent en masse du spike. Alors que les virus eux-mêmes, la protéine spike, c'est une minorité sur la masse des virus. Donc, si, effectivement, il y a plus d'efficacité, dans les premiers temps, pour l'ARN messager, c'est parce que la quantité injectée de composés est beaucoup plus grande que dans le cas de l'AstraZeneca. Et donc, je pense que c'est la construction des molécules. Enfin, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, on injecte de l'ARN messager, mais cette ARN messager-là ne se reproduit pas. Donc, c'est sûr qu'à court terme, c'est un vaccin qui produit beaucoup plus de spike, mais qui s'arrête parce que de toute façon, les 30 microgrammes, ils ne se reproduisent pas, contrairement au virus. Enfin, le virus, il se reproduit, donc l'aspect immunologique, elle met plus de ton aspect en place, mais elle dure dans le temps. Donc, on a ça, 30 microgrammes, alors le spike maintenant, enfin le spike, le Moderna, la composition. Là, on a des flacons de 0,5 ml et 0,25 ml, donc 0,25 ml, c'est moins que 0,30 du Pfizer, et on a 50 microgrammes. Donc là, on a plus de quantité d'ARN messager pour une plus petite dose en plus. Donc, le Moderna, a priori, il serait plus efficace que le Pfizer. Enfin, normalement, il produit plus de spike, donc a priori, il devrait y avoir plus de cellules au niveau de l'immunologie qui seront alertées. Donc voilà, maintenant, on va voir la deuxième espèce, après l'aspect tarifaire, on va voir l'aspect écologique. Donc, comme je vous l'ai montré, l'AstraZeneca en volume d'antigènes est beaucoup moins concentré que pour l'ARN messager, donc ça peut expliquer en partie pourquoi c'est moins efficace dans un premier temps. Maintenant, on va voir, donc, la conservation. Alors, c'est là où c'est le deuxième groupement, où l'AstraZeneca bat largement le Pfizer et le Moderna. Voilà, c'est au niveau de l'aspect écologique. L'AstraZeneca, c'est juste des virus qui sont dans un milieu, dans une solution, et donc ça ne se dégrade pas, et on peut les conserver de 2 à 8 degrés pendant 6 mois, au moins, au réfrigérateur, de 2 à 8 degrés. Voilà, donc il n'y a pas d'autres conditions, il n'y a pas d'autres indications. Maintenant, si on regarde du côté du Pfizer, conservation, conservation, j'ai vu ça où, ça où, contre les feux, conservation, voilà, c'est là. Donc, contrairement à l'AstraZeneca, le Pfizer est un vaccin anti-écologique, parce qu'il nécessite, pour être conservé 6 à 9 mois, une température comprise entre moins 60 et moins 90 degrés, ce qui fait beaucoup de dépenses énergétiques, et donc d'électricité, alors que ce n'est pas le cas pour l'AstraZeneca. Et alors, si on veut, et une fois qu'il est sorti du congélateur, donc 6 à 9 mois, donc là, on a le flacon congelé, bon, 9 mois, mais bon, peut-être, enfin, 9 mois maximum, flacon décongelé. Donc, une fois que c'est décongelé, dans la limite des 9 mois, la dose, elle est utilisable pendant 1 mois. Donc, ça veut dire que, à température du frigo, entre 2 et 8 degrés, le Pfizer se conserve 6 fois moins longtemps. Donc, c'est un deuxième point en faveur de l'AstraZeneca. Maintenant, voyons ce qu'il y en est du Moderna. Conservation. Alors, le Moderna, c'est un peu différent. Je ne sais pas pourquoi. C'est duré 7 mois, entre moins 25 et moins 15 degrés. Enfin, je pense que, dans les faits... Là, on voit qu'en fait, les deux vaccins, que ce soit Moderna et Pfizer, de toute façon, ils se conservent beaucoup moins longtemps à température en frigo de 2 et 8 degrés que l'AstraZeneca. Ah, il y a un truc que je n'ai pas vu pour le Moderna, et là, c'est la composition. On va essayer de voir de quoi est composé le Moderna. La composition du Moderna est... Ah oui, j'ai oublié les excipients. Les excipients, effectivement... Voilà, on va retourner là. Les excipients. Hop, 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 hop. Composition. Alors, les excipients. Là, on voit dans le Pfizer qu'il y a... Il y a des molécules organiques. Il y a... Il y a 3 molécules... Il y a 4 molécules organiques qui sont des lipides. Donc, il y a des allergies possibles avec ces trucs-là. Donc, du cholestérol. Vous voyez, il y a du cholestérol dans le Pfizer. Dihésterol, voilà. Donc, c'est des composés organiques. Et on a des autres composants qui sont des... Des composants simples. Les mêmes que ce qu'on a indiqué pour l'AstraZeneca. Donc, le Pfizer, il a plus de composés organiques. Donc, plus de sujets à allergie. Le Moderna, c'est pareil. Donc, on a vu 2 choses qui allaient en faveur de l'AstraZeneca, encore une fois. C'est l'aspect écologique et l'aspect excipient qui est beaucoup moins prégnant dans l'AstraZeneca. Voilà. Donc, maintenant, on va passer... On va passer à l'aspect... On va passer à l'aspect efficacité. Donc, ici, j'ai trouvé 2 permanents, donc toujours pareil, sérieux, qui expliquent l'efficacité des différents types de vaccins. Alors, grosso modo, hein, j'ai... Enfin, je détaille pas le truc. Ils disent que l'efficacité, que ce soit l'AstraZeneca ou le Pfizer, au niveau des formes graves, est la même. C'est-à-dire que ça... Elle est de 60 à 80%. Donc, c'est pour ça qu'on a... Qu'on a un taux de létalité qui est passé de 2% avant le vaccin. Taux de létalité, c'est-à-dire... Le nombre de morts par le nombre de personnes qui attrapent le virus, que ce soit les formes symptomatiques ou pas. Donc, 2%, c'est énorme. Et donc, ça descend entre... A 0,4 ou 0,5% environ. Ça reste 4 à 5 fois plus que la grippe. Mais je vais faire un petit aparté encore une fois. Alors, l'efficacité des vaccins contre la grippe qui est injecté tous les ans pour les personnes âgées, elle est de 30 à 60%. Et là, en fait, ce qu'on voit dans les vaccins, même l'AstraZeneca, l'efficacité est d'au moins 61% après deux doses. Donc, ceux qui mettent en doute l'efficacité du vaccin, qu'ils aillent se rasseoir parce qu'ils ont tort. Là, je vais montrer qu'en vérité, sur le court terme, le vaccin Pfizer est peut-être plus efficace parce qu'il y a beaucoup plus de... Comme je l'ai dit précédemment, il y a beaucoup plus de protéines spikes qui sont injectées à un instant T que lorsqu'on injecte des virus. Mais sur le long terme, en fait, les deux vaccins gardent la même efficacité. Enfin, le vaccin Pfizer descend d'efficacité pour se retrouver au niveau de l'AstraZeneca. Donc, en fait, c'est ce qu'ils expliquent là. Le variant Alpha, bon, les deux vaccins sont... Les deux types de vaccins sont très efficaces. Mais c'est les variants Beta, Gamma et surtout Delta qui posent un problème parce que le Delta, il se reproduit à grande vitesse. Voilà. Donc, j'en dis pas plus, vous allez voir le lien qu'il y a dans le texte de la vidéo YouTube. Et là, je vais parler maintenant d'une autre étude britannique qui a été faite qui compare l'efficacité relative des deux vaccins au fil du temps. Donc là, c'est l'economiste.com Donc, un article qui date de 19 août 2021. Et en fait, en gros, dans cet article, ce qu'ils disent, c'est que si l'efficacité du vaccin Pfizer, au début, elle est de 90% et non pas 95% contre le variant Delta, alors que l'efficacité du vaccin AstraZeneca est de 67% après un mois, eh bien, l'efficacité du Pfizer décline fortement 85% après deux mois puis 78% après trois mois seulement. Donc, ça veut dire que le vaccin est de moins en moins efficace. Alors, c'est pour ça qu'en fait, ils font une troisième dose de rappel au niveau du Pfizer. Alors que si on était à AstraZeneca, eh bien, on n'aura pas besoin d'une troisième dose de rappel comme c'est indiqué ici. Les individus ayant bénéficié de deux doses de vaccin AstraZeneca l'efficacité est de 67% après un mois. Donc, c'est certes moins que 90%. Mais on a 65% après deux mois et 61% après trois mois. Donc, ça veut dire que l'écart entre... de l'ébut de vaccination entre le Pfizer et l'AstraZeneca, il est de 23%. Sauf que cet écart diminue et après un mois... Après un mois, ça reste toujours à... ça reste à 20%. Ça tombe à 20%. Vous voyez ? Et l'écart, il tombe à 17% après trois mois. Donc, vous voyez que la AstraZeneca, en fait, l'efficacité, elle reste plus longtemps que pour le Pfizer. Sachant que parmi les vaccins à AstraZeneca, là, il y a sans doute certains nombres qui ont été vaccinés avec seulement un mois d'intervalle, alors que c'était recommandé d'être à 4 mois. Donc, la troisième dose de vaccin Pfizer, elle serait inutile avec l'AstraZeneca. Parce que l'AstraZeneca a une efficacité qui dure plus longtemps dans le temps. Voilà, donc, c'est le quatrième argument qui est en faveur de l'AstraZeneca, c'est la durabilité de l'efficacité du vaccin. Alors, je termine avec la politique française non concurrentielle vis-à-vis de... enfin, en faveur de Pfizer, sachant que Sanofi a effectivement contribué à la constitution du vaccin Pfizer vis-à-vis des autres déconcurrents. Ce que je vois, c'est que Moderna, qui est censé être plus efficace, là, il vient de l'interdire au niveau de la politique au moins de 30 ans sans vérifier que le Pfizer avait sans doute les mêmes effets indésirables. Alors que c'est la même technologie, mais on voit bien que c'est un problème de concurrence. Là, ils ont réussi à... On a mis l'AstraZeneca en leur faisant croire que l'AstraZeneca était responsable de la thrombose, alors que c'est même pas vrai comme je vous l'ai démontré. Et là, on est en train de démonter le Moderna pour des raisons totalement fallacieuses puisqu'on ne prend pas en compte les études qui ont été faites sur les effets secondaires du Pfizer. Donc, moi, je vous invite les Français à faire le... à manifester contre cette politique de non-concurrence de l'État français qui s'est répandue à toute l'Europe, même au co-fondateur de laboratoire AstraZeneca. Enfin, je trouve ça ahurissant. On écoute Macron, Emmanuel Macron, c'est le Messie, c'est le jeune prophète, machin, mais en fait, on ne voyait pas qu'il est en train de détourner la vérité. Là, on fait une troisième dose de Pfizer alors qu'avec l'AstraZeneca, elle n'aurait pas besoin. Comme je viens de le démontrer, l'efficacité de l'AstraZeneca, elle est durable, elle reste assez élevée même au bout de six mois. Alors que le Pfizer, ça chute comme ça. Parce que c'est basé sur une technologie qui certes reproduit la protein spike, mais ça ne produit que la protein spike et pas le virus. Et moi, ce que je pense, c'est que le corps humain, il n'est pas con. Quand c'est un antigène de type protein et non pas un être vivant, il sait que la menace, elle ne va pas durer dans le temps. C'est provisoire. Alors qu'un virus, c'est quelque chose qui évolue. Moi, je pense que le corps humain est plus intelligent que nous faire croire avec les technologues à un messager et qu'il conserve plus longtemps les traces des antigènes de type vivant comme les virus que les antigènes de type ARNM. Donc, moi, je ne suis toujours pas vacciné. Je fais partie des 6 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées alors que 7 millions de doses AstraZeneca, ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé preneur alors que moi, c'est ce que je voulais. Le 15 mai, je suis allé dans 3 pharmacies à partir de là pour me faire vacciner. Aucun n'a n'évolu. Ils ont dit « Ah non, je ne veux pas avoir de problème. » Alors que le vaccin, le vaccin, au niveau de la posologie de l'AstraZeneca, c'est à partir de 18 ans. Ce n'est pas à partir de 55 ans. Donc, on vous ment encore une fois là-dessus. les Britanniques, ils ont fait majoritairement vacciner à l'AstraZeneca. Allez, on va dire à 80%. Et vous voyez, ça a été efficace puisque dès le 30 mars, ils sont descendus à moins de 50 décès par jour et ce, jusqu'à fin septembre. À partir du mois d'octobre, ça a remonté, les décès. On ne sait pas à quoi c'est dû, mais bon, en tout cas, les décès restent toujours inférieurs à ce qu'ils avaient eu vécu au début de l'année. C'est-à-dire, ils étaient à entre 600 et 700 décès par jour. C'était une catastrophe. Mais grâce à l'AstraZeneca, ils ont tenu le choc et là, ils sont à un tiers, voire à un quart de ce qu'ils auraient eu s'ils n'étaient pas vaccinés. Et sachant qu'il y a moins de gens vaccinés chez eux que chez nous, en France. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être une remontée. C'est peut-être des gens qui ne sont pas vaccinés. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, les Britanniques, eux, ils ont l'AstraZeneca pour tout le monde. Enfin, peut-être pas pour les moins de 30 ans, mais pourtant, la posologie, elle est possible dès 18 ans. Donc, là, c'est pareil, il y a une incohérence. Alors qu'en France et dans d'autres pays européens, on interdit l'AstraZeneca. Vous voyez, je vais montrer quatre arguments qui vont et sont en faveur de l'AstraZeneca. Le tarif, l'aspect écologique, l'aspect allergique. Donc, thrombose, etc. Enfin, l'aspect maladie, enfin, l'effet secondaire, c'est complètement faux. Et enfin, c'était quoi le dernier aspect ? Je ne sais plus. Enfin bon, quatre causes. Donc, le gouvernement français, il se plante complètement, surtout Emmanuel Macron. Olivier Véran était pour l'instauration, enfin, pour qu'il y ait l'AstraZeneca. Mais je pense qu'il a dû subir la pression d'Emmanuel Macron qui n'en fait qu'à sa tête. Ce mec-là, il se prend pour le roi et il dit parfois, enfin, il fait des conneries. Si je parle de 6 millions de non-vaccinés, c'est bien à cause de ça. C'est parce qu'il y a une interdiction de se faire vacciner à l'AstraZeneca en France. Comme je vous l'ai dit, les médecins ont subi la pression. Enfin, les pharmaciens, les médecins, pareil. apparemment, on ne peut plus se faire vacciner l'AstraZeneca. Il parle du Pfizer. Mais on en reparlera, ça. D'ici fin décembre ou début de l'année prochaine, on verra que l'AstraZeneca, en fait, c'est un vaccin qui est meilleur que ce qu'on a considéré jusqu'à maintenant et le Pfizer, il est moins bon. En tout cas, voilà, c'était une longue vidéo. C'est un exposé que j'ai voulu faire par rapport à ça. J'espère que je vous ai convaincus que pourquoi, mais les raisons pour lesquelles je ne me fais pas vacciner sont tout à fait légitimes. De toute façon, moi, déjà, je ne fais pas la bise à qui ce soit, je ne donne pas de poignet de main et mes relations sociales sont quasiment du zéro. À part faire les courses et puis voir deux, trois amis associatifs de temps en temps, je reste toujours chez moi, enfin, je suis au RSA, donc voilà, mais ce n'est pas parce que je suis au RSA que je suis quelqu'un de stupide, mon costume intellectuel est d'autus 133, alors donc, voilà, et donc, c'était les raisons que je voulais invoquer pour montrer que l'AstraZeneca, il n'a pas à être interdit en France, c'est une politique de non-concurrence qui est illégale au niveau de l'Europe et au niveau de la Constitution européenne et un de ces jours, ça va retomber sur la gueule du chef de l'État français et de l'AHS parce que l'AstraZeneca au niveau de l'OMS elle est fortement conseillée. Donc voilà, c'était une vidéo que je voulais faire là-dessus, encore une fois, j'insiste parce que je veux me faire vacciner l'AstraZeneca, même les deux doses, je ne veux pas une seule, mais je veux deux doses, une pour la variant Delta et une pour la variant Sud-Africain parce qu'AstraZeneca, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont fait deux types de vaccins, un pour le normal, un pour le variant Alpha et un pour le variant Sud-Africain qui, lui, est beaucoup plus dangereux au niveau de la maladie. Et voilà, c'est tout. Je fais économiser de l'argent, écologiquement, c'est mieux, au niveau du long terme, c'est mieux. Donc, on a tout à gagner à service d'AstraZeneca plutôt qu'au Pfizer. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.